avec mes blagues. Donc 5, 4, 3, 2, 1, ça c'est pour la vidéo. Alors cet après-midi, le sujet est passionnant. En tous les cas, moi j'ai pris beaucoup d'intérêt à le préparer avec les 4 intervenants. Donc drone aérien, laboratoire de la mobilité aérienne du futur. Donc déjà dès qu'il y a futur ça fait un peu rêver. Donc autour de cette table, donc par ordre alphabétique, Fabrice Cusieux, qui est le tout nouveau directeur drone à l'ONERA. Exactement, merci. Voilà. Emmanuel Guyonnet, qui est en charge des drones chez Thalès. Bonjour. Antoine Martin de la DSNA, qui est en charge de l'intégration des drones dans l'espace aérien. Et enfin, Résus Marcos Oloya de Tecnalia, un laboratoire espagnol qui est comparable à l'ONERA. Mais vous nous expliquerez plus en détail ce qu'est Tecnalia. Donc dans un premier temps, on va faire, je vais donner la parole à nos 4 intervenants qui apporteront chacun leur éclairage sur le sujet. Et puis ensuite, on échangera, vous pourrez poser des questions ou faire part de votre propre expérience. Alors, depuis quelque temps dans les médias, les taxis volants ont volé la vedette au drone. Actuellement, on recense plus de 300 projets d'ivétoles, c'est-à-dire d'engins électriques à décollage et atterrissage vertical, mais aussi d'engins hybrides, mi-avion, mi-hélicoptère à propulsion électrique ou hybride. Donc 300 projets. Pour l'instant, 24 ont volé. Donc là, je parle d'Urban Air Mobility. On n'en est qu'aux promesses. Et les promesses dans ce domaine-là, elles sont nombreuses, multiples. On ne sait pas combien seront capables de les tenir. La seule certitude, c'est qu'à ce stade, pour pouvoir voler dans l'espace aérien et surtout de pouvoir répondre à un modèle économique qui est destiné, il faudra que ces engins puissent voler sans pilote à bord. Et c'est là qu'on rejoint le drone, parce que le drone a une longueur d'avance. Et donc, cet après-midi, on va voir comment les ivétoles et autres engins volants pour le transport de passagers peuvent tirer profit de l'avance technologique des drones, mais aussi de quelle manière ce regain d'intérêt pour ces engins volants autonomes peut aider les drones à franchir des étapes technologiques sur lesquelles, pour l'instant, ils butent encore. Alors, je vais vous donner la parole, Emmanuel Guyonnet. Donc, je rappelle, vous êtes en charge des drones chez Thalès. Et donc, Thalès est présent sur le marché du drone depuis très, très, très longtemps. Et aujourd'hui, Thalès est associé à plusieurs projets d'ivétoles qui défraient la chronique, parmi les plus prestigieux. Donc, vous avez une vision globale du sujet. Donc, c'est à vous que je, en premier, je soumets la question posée par les organisateurs du salon. Le drone aérien est-il le laboratoire de la mobilité aérienne du futur ? Alors, je pense que c'est ce micro-là. Je pense que c'est effectivement une question de promesse. Et il y a probablement deux chemins qui vont être empruntés. Il y a un premier chemin qui va constituer à électrifier les aéronefs connus de ce jour pour faire de l'Urban Air Mobility. Et puis, vraisemblablement, dans un premier temps, ces aéronefs seront pilotés. Par contre, la promesse, il faudra que les drones la remplissent avant que les taxis urbains la remplissent. Donc, la promesse, c'est nous qui la prenons, entre guillemets, sur le dos. Et pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez très justement dit, on n'a pas d'option. On n'a pas d'option. Quand on est en responsabilité d'un drone qui va voler plus de 100 km et qui fait, par exemple, moins de 100 kg, on n'a pas l'option, je mets un pilote à bord en cas de problème. On n'a pas l'option, j'ouvre les yeux pour me rappeler où je suis en cas de problème. Donc, on est nativement obligé de répondre à des problématiques essentielles, qui sont celles de l'autonomie et qui sont les énébleurs de l'UAM de demain. Parce que, comme vous l'avez justement rappelé, on sait que tous les modèles économiques, Uber, l'Eveut, et ainsi de suite, s'appuient sur le fait que ces aéronefs sont autonomes. Alors, pas simplement, d'ailleurs, pour un problème d'économie, mais aussi pour un problème de safety. Donc, cette promesse-là, c'est bien le domaine des drones qui la remplira avant l'UAM. Donc, voilà. Alors, avec tout l'écosystème ici, on ne sera pas trop peu pour effectivement la remplir. Mais l'avantage, c'est qu'on voit devant nous une trajectoire possible grâce à la réglementation, grâce à des opérations, peut-être dans un premier temps, aussi plus simple à mener. Et cette trajectoire, on sait très bien, dans le monde aéronautique, qu'on va l'emprunter étape par étape, parce qu'il n'y aura évidemment aucun compromis qui sera fait sur la sécurité. Donc, ça nous place sur une trajectoire très, très intéressante, d'autant plus qu'on sait qu'il y a aussi des modèles économiques pour le domaine des drones. Je veux dire, l'objectif in fine n'est pas forcément d'être uniquement le laboratoire de l'UAM. On sera de fait, parce qu'on sera forcément avant. sur les aspects que j'ai dit. Mais le domaine des drones a sa viabilité en termes de marché. Ça, ça ne fait aucun doute. Alors, Fabrice Cusieux, vous, au niveau de l'ONERA, vous travaillez sur les drones depuis très, très longtemps aussi. Et donc, comment les drones, sur quel point plus particulièrement, les drones peuvent aider les ivétoles à se développer ? Comme mon collègue l'a dit assez justement avant, il y a un grand nombre d'étapes que l'on va devoir franchir, des étapes réglementaires. Peut-être qu'avec celui-là, ça marchera mieux. Peut-être. Moi, ça sera... Voilà. D'accord. Ça évitera de se mettre sur la table. Oui, c'est très gentil. Donc, notamment des étapes réglementaires qui vont nous permettre, justement, petit à petit, d'accéder, justement, à cet espace aérien en toute sécurité. Et donc, comme on le rappelait, il y a un certain nombre de technologies. Tu citais judicieusement le fait que le drone va devoir être capable de voir, d'éviter, justement, un trafic aérien. Et si on veut emporter en plus des personnes à bord, forcément, on aura aussi cette même inquiétude. encore plus. Et donc, du coup, le drone, nous, côté Onera, on a donc 1 500 chercheurs aujourd'hui dans l'établissement, dont plus d'une centaine sont dédiés vraiment aux activités drone. Et donc, ils s'intéressent forcément à tous ces sujets qui sont en lien avec la sécurité et les technologies. Puisque dans notre rôle, on a le fait d'amener à maturation un certain nombre de technologies. Et pour cela, du coup, on s'adresse à, en effet, ces problématiques drone, en abordant à la fois le voir évité, à la fois la cybersécurité ou d'autres sujets divers et variés dont on ne pourra pas, enfin, auxquels on ne pourra pas échapper pour adresser cette problématique de drone. Et donc, du coup, je dirais après, pour cette question de marché de l'ivetol, en effet, dans un premier temps, on l'envisage piloter. Et quelque part, du coup, ces fameuses questions qui vont être adressées en premier lieu par les drones vont être l'ouverture vers ce marché futur des ivetols. Donc, c'est une étape indispensable de passer par le drone pour accéder à cette future mobilité aérienne. Marcos, de l'autre côté des Pyrénées, le Tecnalia, qui est donc, comme je disais, l'équivalent espagnol de l'ONERA, vous êtes aussi impliqué depuis très longtemps dans la recherche sur les drones. Et plus récemment, vous avez dévoilé plutôt un projet d'un ivetol qui devrait voler l'année prochaine. Oui, oui, on va le faire. Il y a peut-être le petit bouton rouge. Je pense qu'il marche bien. Si, bien. Et comme je disais, il y a une prévision de vol à Bordeaux. Il y a un civilage à l'Europe. Et on se fera aussi à Bordeaux. Il y a une tasse de drone. Une tasse de drone qui sait un peu les labos, comme il dit l'école, de préparer les futures. Ça veut dire, c'est normal qu'il y ait des futures. Une future où les sociétés vont faire une rétablisation à court terme. C'est pour ça qu'on démarre des drones de pétol qui vont faire une mission inter-cité, inter-village. Et nous sommes engagés sur les drones qui vont faire une communication intra-village. Alors, c'est pour ça qu'on démarre par l'autonomie, pour la certification de vol, pour la puissance. Ce sont des choses qui sont maintenant dans le stade d'art de la technologie. Mais les aspects qui ont été développés sont aspects liés à quand la ville peut se préparer aussi pour avoir une infrastructure qui peut faire lendir une nouvelle tôle dans le même côté qu'une voiture, dans le seul appartement. Ou chose qui peut faire de contrôler, téléopérer, dans les problèmes des missions avortées dans la cité ou avoir une bonne communication dans tous les éléments de la cité. C'est-à-dire de mettre dans la logistique des communications cités, des logistiques des transports cités. Ce sont un peu les futurs qu'on doit faire. Le Técnale, c'est une labo technologie, comme vous dites, comme on ira, mais nous sommes privés. Et nous sommes plus ou moins les mêmes personnes, 1060, dédiqués depuis 60 années à les domaines aeronautiques, espaces. Et nous sommes aussi loqués à Bordeaux avec un bureau d'activité. Merci bien. Et alors donc, l'autre sujet, du moins, faire voler des drones ou des e-vetels, c'est une chose. Les autoriser à évoluer dans le ciel en est une autre. Là, c'est le domaine des contrôleurs aériens. Et c'est votre domaine plus particulièrement, puisque vous, vous avez en charge, Antoine Martin, l'intégration des drones dans l'espace aérien. Oui, merci Gilles. Alors, si je peux me permettre... Oui, je... Merci si... C'est pour celui-là. Oui, désolé. Vas-y, vas-y. Un, deux. Oui, c'est bon. Je suis désolé, je peux commencer par te contredire, c'est possible ou pas ? Oui, bien sûr. Il faut animer un peu le débat, parce que sinon, on va s'endormir. Non, c'est pas une table ronde, c'est un exposé. Non, alors, effectivement, je travaille à la direction des services de la navigation aérienne. Je développe le... Enfin, je dirige le programme de développement de l'UTM pour la DSNA, pour la DGAC. Et dans ce cadre-là, justement, ce que je ne fais pas nécessairement, c'est que les contrôleurs se retrouvent à gérer les drones. C'est pas ce qu'on recherche. Je vais en venir à la question de base. Je t'en prie. Mais je vais prendre un chemin un peu détourné. Mais je n'oublie pas ma question. Pourquoi ? Parce que si on vise un marché de services par drone dans 10, 20 ans, avec vraiment, vraiment beaucoup de services divers et variés en espace urbain, on peut imaginer un trafic aérien qui est 10 à 100 fois supérieur au trafic aérien conventionnel. C'est-à-dire l'aviation habitée à l'aviation commerciale. C'est-à-dire, en gros, quand vous avez un A320 qui décolle de Paris, Roissy ou Orly, vous avez peut-être 10, 20, 50, 100 drones qui décollent dans la même région. Donc, du coup, on comprend bien que ce n'est pas les contrôleurs aériens qui vont gérer ces drones-là. Ce n'est pas possible. Il faut autre chose. Il faut autre chose et ça tombe bien parce que le drone est un outil qui est numérique, qui est fortement automatisé. En tout cas, pas toujours, mais qui a vocation à l'être. En tout cas, c'est vers ça que les modèles poussent. Et donc, là-dessus, on peut imaginer une gestion de ce trafic aérien qu'on appelle l'UTM. Vous connaissez le terme, évidemment, ça fait des années qu'il est employé. Donc, l'UTM, justement, on a l'ambition d'utiliser l'automatisation au maximum pour gérer ce trafic aérien. Donc, en ce sens, déjà, c'est une première forme de laboratoire. C'est une forme de laboratoire pour la gestion du trafic aérien, peut-être du futur. C'est-à-dire que, peut-être, de cet UTM vont émerger des solutions pour le contrôle aérien dit conventionnel, traditionnel, des solutions innovantes, des solutions plus modernes, automatisées, numériques, etc. et dans cela, c'est déjà un laboratoire pour les mobilités futures. Voilà, déjà ce que je veux dire, mais on pourra parler du space, si vous voulez, tout à l'heure. On peut enchaîner tout de suite. On peut enchaîner tout de suite, comme ça, après, on interpellera Emmanuel Guyonnet sur l'avionique, puisque ça sera quand même l'interface avec l'extérieur. D'accord, effectivement, je vous ai parlé de l'UTM. L'UTM, c'est une chose, c'est le terme vraiment générique de la gestion du trafic et rien des drones, qui elle-même a sa branche à elle, sa sous-branche, qui est l'USPACE. L'USPACE, vous connaissez certainement, c'est la vision européenne de l'UTM, qui s'est concrétisée réellement cette année avec la publication du premier cadre réglementaire par la Commission européenne en avril. Donc, on a déjà une première structure. Alors, c'est une structure, ce n'est pas toutes les réponses qui n'ont pas encore trouvé leur réponse sur ce que c'est que l'USPACE exactement. On a commencé à avoir une bonne image, une bonne photographie. Et donc, on va avoir à la fois l'UTM, l'USPACE qui vont certainement cohabiter et nous permettent effectivement de préparer aussi la mobilité aérienne, urbaine et aérienne de demain. Et je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit Fabrice tout à l'heure. les drones est un laboratoire pour l'UAM, certes, et aussi pour l'ATM. Là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'on imagine qu'on va utiliser l'USPACE pour faire de l'UAM et faire gérer des vitols. Peut-être, mais pas tout de suite. Clairement, comme ça a été dit, ce n'est pas en 2024. En 2024, on va faire voler des taxis volants, des vitols, certainement. Comme ils seront télépilotés, ils ne seront certainement pas gérés par l'USPACE qui n'est pas là pour ça. L'USPACE, il est vraiment là pour gérer du drone à basse altitude. Et donc, en revanche, ce qui est certain aussi, c'est que l'ATM traditionnel ne suffira pas et donc on aura besoin de créer quelque chose d'hybride entre l'ATM, l'UTM et l'USPACE et qui là aussi est une autre forme de laboratoire. Mais ça, ce sera dans une forme transitoire, ça ? Absolument, c'est une forme transitoire. Alors, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on doit préparer le futur où effectivement, dans 10 ans, 20 ans, quand les taxis volants seront peut-être partout ou en tout cas, voleront à haute fréquence, il faudra des solutions automatisées. Donc, c'est ça qu'il faut préparer. Télépilotés ou automatisés autonomes, donc ça, il faut le préparer et ce sera de l'USPACE, mais de l'USPACE, je dirais peut-être 2.0. Donc ça, ça se prépare. Mais aussi, le contrôle arrière aura certainement besoin de solutions très automatisées et qui viendront probablement des solutions issues du monde du TM, USPACE. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc, d'un côté, on a le drone qui peut être considéré comme un laboratoire pour le développement des ivétoles et autres engins d'air mobilité. Mais tout l'argent, toutes les levées de fonds, les centaines de millions de dollars qui sont déversés sur ces programmes d'ivétoles, est-ce qu'ils peuvent ruisseler, puisque c'est un terme à... Est-ce qu'ils peuvent ruisseler sur le drone ? Oui, ou je reprendrai, ou l'inverse. Non, mais je pense qu'il y a différentes problématiques. Encore une fois, c'est vraiment deux tracks qui vont se faire en parallèle et on va avoir besoin des deux ruissellements. Je pense que les... Il y a déjà d'abord une première problématique sur l'UAM qui consiste à électrifier l'aéronef et le certifier. C'est important la deuxième partie de la phrase parce qu'électrifier un aéronef qui est mue exclusivement par de l'énergie électrique et des batteries, je suis désolé, je ne vais pas être très vieux jeu, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement maîtrisé, si je puis dire. Il faut pouvoir garantir le maintien des batteries, le non-emballement. Je ne vais pas rentrer dans des termes trop techniques, mais il y a encore des challenges au niveau de l'électrification des aéronefs qui sont importants. Donc, au premier chef, je pense que ces fonds, ces financements dont vous parlez, ils vont essentiellement s'orienter vers là et vers le financement d'aéronefs qui puissent être mis en vol avec des personnes à bord. Je pense que dans un premier temps, ils ne seront pas non plus télépilotés. Je pense qu'ils seront pilotés. Mais déjà, faire ça, ce sera du boulot. Peut-être qu'après, il y aura le télépilotage et ainsi de suite. Et après, côté drone, on a notre part du travail à faire aussi. Et cette part du travail, je voudrais reprendre ce que disait tout à l'heure Fabrice, c'est qu'on a aussi beaucoup à faire parce qu'on parle d'autonomie. Mais en fait, l'autonomie, ça vient sur un ensemble d'un système complet. C'est aussi ce qui a été évoqué juste précédemment. C'est-à-dire que c'est un peu contre-intuitif. On est sur des aéronefs qui sont, on dit, full autonome. D'accord ? Il y a eu de plus à bord. En fait, ils sont ultra dépendants d'un système complet. Jusqu'à l'UTM, jusqu'au USPACE. Et donc, c'est un ensemble, un écosystème technique, communiquant, qu'il faut mettre en oeuvre. Et là, c'est pareil. Laboratoire, je pense qu'on le mettra en oeuvre d'abord avec des drones. Puis vous disiez vous-même d'abord Intra City plutôt que... Enfin, Inter City, pardon, avant Intra. C'est-à-dire qu'on le fera d'abord évidemment en campagne, ainsi de suite, donc progressivement. Mais cet écosystème connecté, c'est plutôt à nous de le mettre en oeuvre quand c'est facile parce qu'on n'a personne ni à bord et très peu de monde en dessous, si je peux me permettre. Et c'est une nouveauté parce qu'aujourd'hui, comment on fait pour avoir un Airbus, un Boeing safe and secure ? On commence par ne pas le faire communiquer entre son cockpit, les données qui sont véhiculées à l'intérieur du cockpit et qui permettent de mettre en oeuvre l'aéronef sur ses fonctions critiques et le monde ouvert. Il y a jusqu'à présent, on évolue sur le sujet et on garantit des... On innove beaucoup quand même, mais juste pour schématiser, on crée des murs qui permettent de garantir la sécurité totale. Dans un monde drone, quand on n'est pas piloté, on n'a pas d'autre solution que d'être connecté. Et on embarque tout un tas de problématiques supplémentaires. Évidemment, il y a le cyber et ainsi de suite. Là, on devine tout de suite les problèmes de disponibilité de la communication. Mais donc, ces éléments-là, le domaine des drones n'a pas d'autre solution que de le mettre en oeuvre. et les premiers proof of concept d'UAM, parce qu'ils seront pilotés dans un premier temps, ne seront pas contraints de le mettre en oeuvre. Donc, il n'est pas certain qu'il traite ces problématiques alors que le domaine des drones, lui, devra se faire. Et qui plus est, pour enchérir aussi sur l'aspect USPACE tout à l'heure, si on veut vouloir, si on veut s'insérer, alors s'insérer, pas s'insérer, mais voler un peu plus haut. Je rappelle aujourd'hui les drones, 150 mètres maximum, ça fait quand même juste. Si on veut pouvoir voler un tout petit peu plus haut, si on veut pouvoir aller au moins, ne serait-ce que dans une classe G, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais sans s'insérer dans le trafic, mais au moins pouvoir être compatible d'un aérodrome, et ainsi de suite, ça met en oeuvre des cas d'usage, des cas d'application qu'on va pouvoir, nous, mettre en place et expérimenter au niveau des drones. Ce sera plus facile pour nous de le faire. parce qu'on n'a pas le choix. Donc, Antoine, dans l'espace aérien, comment intégrer ces engins entièrement autonomes ? Combien de temps ? Quelles seront les étapes ? Emmanuel parlait dans un premier temps d'Yvetol piloté. Après, quand on enlèvera le pilote, il faudra qu'il ait une avionique costaud, peut-être qu'il ne sera pas encore totalement autonome. C'est un sujet futuriste. Je ne sais pas, vous avez une semaine devant vous, là ? Non, c'est un vaste sujet. tout d'abord, comment on va pouvoir réussir à passer tous ces défis ? D'abord, c'est en travaillant de manière collaborative. D'abord, parce qu'il y a l'interconnexion dont a parlé Emmanuel, qui est tout à fait vraie, essentielle dans le cas des drones. Il y a l'interconnexion opérationnelle, technique, pratique. et effectivement, il y a plein de systèmes interdépendants et aussi plein d'acteurs derrière. Et parce qu'aussi, l'intégration des aéronefs dans les espaces aériens, c'est quelque chose de très ouvert avec beaucoup d'acteurs, très interdépendants, très opérationnels. Et donc, si on ne construit pas ensemble cette gestion, ça ne marchera pas bien. Donc ça, c'est déjà un principe de base. Ça doit être vraiment un travail collaboratif. Et alors justement, est-ce qu'au niveau du contrôle de la DSNA, vous avez engagé une démarche dans ce sens pour accompagner le développement de la technologie et ne pas attendre qu'eux soient prêts et que vous, vous deviez vous mettre en ordre de marche après ? Alors effectivement, on aurait pu prendre une solution de facilité et dire Wet and see. Aujourd'hui, les drones, oui, il y en a. Il y en a beaucoup qui volent dans l'espace aérien. français, c'est plus de 10 000 autorisations de vol qui sont gérées par les services de la navigation aérienne autour des aéroports. Et là, ça ne concerne que les vols de drones autour des aéroports dans les espaces aériens contrôlés. Donc vous imaginez bien sûr le nombre de vols en dehors. Donc on aurait pu attendre en disant bon, là on arrive à faire les choses. Mais non, si on attend, le problème, c'est que le jour où le besoin sera là, nous, on ne sera pas prêt, on n'aura pas les systèmes prêts interopérables, éventuellement certifiés s'ils doivent être certifiés, nous ou d'autres acteurs comme les futurs USSP. Donc on a mis en place une démarche collaborative qui s'appelle USPACE Together. Voilà, comme son nom l'indique, c'est construire l'USPACE ensemble en bon français et qui a plusieurs étapes et qui vise petit à petit à construire des solutions expérimentales mais opérationnelles à large échelle qui permettent de rendre des services aux opérateurs de drones pour les aider à pénétrer les espaces aériens avec une plus grande facilité, une plus grande sécurité et aussi, ce faisant, on sécurise aussi les espaces aériens, en particulier les espaces aériens contrôlés. C'est une démarche qui vise à faire travailler ensemble des partenaires, des partenaires publics. On travaille évidemment avec le ministère des armées notamment mais évidemment des acteurs privés, des fournisseurs de solutions UTM, des construireurs de drones, des opérateurs de drones également. Et d'ailleurs, il y a un nouvel appel à projet qui est en cours en ce moment donc je ne peux pas en dire plus puisque l'appel est ouvert et les actes de candidateurs doivent être reçus le 20 octobre. Il porte sur quoi cet appel à projet ? Alors, l'appel à projet en cours, il vise à créer trois grandes zones d'expérimentation pour couvrir la quasi-totalité des espaces aériens français à basse altitude et on ne se limite pas à 150 mètres, c'est clair. Déjà aujourd'hui, on a des solutions pour voler au-dessus de 150 mètres et notre ambition c'est d'avoir le plus possible une pénétration des espaces aériennes fluides ou seamless et donc dans ces zones géographiques, l'idée c'est d'avoir des services UTM qui vont préfigurer l'espace et qui doivent faciliter l'accès aux espaces aériens qui soient contrôlés, non contrôlés et lorsque c'est possible également de gérer si possible les accords qui sont nécessaires pour la pénétration de certains espaces aériens et on vise ce faisant à construire aussi une interopérabilité des solutions UTM à l'intérieur de cette zone géographique parce qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de solutions qui sont déjà expérimentées autour d'aéroports notamment dans l'espace aérien donc certains d'entre vous les connaissent déjà bien ces solutions-là l'objectif c'est que toutes ces solutions-là finissent par être interopérables c'est-à-dire qu'en gros finalement un opérateur de drone puisse utiliser son fournisseur ou même être son propre fournisseur de solutions UTM quel que soit l'endroit où il se trouve en France mais ça c'est la cible mais on va la faire de manière itérative pragmatique mais à chaque étape on veut fournir des solutions opérationnelles qui apportent des bénéfices pour tous ces zones géographiques en quelle taille ? alors il y a trois grandes zones il y a une région qui couvre pratiquement tout l'ouest de la France une zone qui couvre la région parisienne et une zone qui couvre tout l'est de la France trois zones alors ça exclut une partie d'espaces géographiques notamment certaines zones militaires il y aura des zones militaires dedans et ça exclut aussi certains aéroports non contrôlés notamment mais on couvre la quasi-totalité du territoire français à un certain nombre d'exceptions près et l'appel à projet ça s'adresse à quel type d'acteurs d'entreprises de services ? alors il est principalement tourné vers des acteurs ou des groupements qui vont être capables de fournir des services aux opérateurs de drones mais pas que aussi des services à des autorités comme la navigation aérienne comme le contrôle aérien comme les armées etc. et donc un certain nombre de services donc il y a deux parties il y a les services je dirais B2C coté donc tourné vers les opérateurs de drones et les services B2B tourné vers les acteurs de l'UTM et de la gestion des drones et des autorisations de tout ce qui gravite autour de la gestion des drones et les échéances c'est quoi alors ? donc vous disiez remise des dossiers dans les jours qui viennent il y a une première échéance là le 29 octobre après il y a une deuxième échéance au mois de décembre pour la présentation des offres des offres de partenariat et c'est une des soutenances et une sélection au premier trimestre 2022 Thalès répond à ce genre d'appel à projet ? je veux non non mais je pose la question à monsieur Thalès on est dans un cas effacé effacé donc je ne répondrai pas à votre question non plus monsieur Onéra non plus il ne veut pas répondre je ne sais pas si si on a vu qu'il ne marchait pas non mais forcément pardon forcément on a tous intérêt quand même à participer à ce genre de démarche parce que depuis le début on n'arrête pas de dire qu'on doit être dans une démarche progressive et collaborative donc là on le sent bien dans ce que tu viens de décrire merci c'était c'était très didactique et on sentait bien qu'il y avait cette volonté d'accompagner progressivement toute la filière pour atteindre ces grands enjeux ces grands objectifs que ce soit sur l'intégration et puis comme tu le disais tout à l'heure ou comme vous le disiez d'ailleurs tous les deux tout à l'heure pareil sur la certification de ces appareils on va y aller progressivement je reprends ce que tu disais tout à l'heure on ne va pas tout de suite attaquer l'intra urbain avec le survol de population on y va progressivement au niveau EASA c'est d'ailleurs la volonté qui est bien marquée dans laquelle tout le monde s'inscrit et au niveau de l'état français espagnol aussi mais toute la communauté européenne en tout cas suit bien cette démarche et cette démarche elle est forcément constructive parce que du coup elle nous permet d'utiliser et notamment ce laboratoire drone pour progressivement et en toute sécurité pour la population apporter en fait finalement des solutions efficientes et puis qui auront un marché parce que du coup si on y va d'un coup et d'un seul vraiment sur l'objectif final comme on l'a mentionné puisque là nous normalement c'est pour la mobilité future comme tu le mentionnais au début donc sur le taxi aérien sur le taxi aérien on se doute bien on ne voudra pas qu'il tombe on ne voudra pas qu'il y ait de problème on va dire d'interaction négative avec le reste du trafic donc ce sont des enjeux qui sont colossaux qui sont devant nous auxquels il va falloir qu'on apporte des réponses concrètes et on ne peut y aller que de manière progressive en toute sécurité donc du coup on a vraiment un grand nombre d'études qui sont menées aujourd'hui pour faire progresser les technologies justement ce serait peut-être intéressant qu'on rentre un peu dans le concret que ce soit l'Onera ou Technalia sur quel sujet travaillez-vous actuellement très en amont puisque vous vous êtes vraiment en amont par rapport je dirais à Thalès qui est déjà plus près du produit opérable et encore que c'est un domaine où ça va très vite donc l'écart se réduit on va dire donc on va commencer par l'Onera puis après on verra du côté de Technalia malgré tout je dirais que globalement en effet si on veut aller vers l'absence de pilote puisqu'on l'a mentionné dans le cadre de la mobilité aérienne future au départ on va démarrer piloter moi je me souviens d'une intervention lors d'un forum européen Rotor Symposium qui a été animé par les hasards où il y avait une intervention très juste de Gamma qui est un groupement américain des constructeurs d'aviation générale exactement et qui rappelait que d'un point de vue technologique en fait des fois on n'avait pas les solutions donc on va dire suffisamment sécures d'un point de vue des exigences d'une autorité de certification et donc du coup on utilisait le pilote on l'a mentionné tout à l'heure le voir éviter on l'a mentionné finalement par le biais de l'ATM de l'UTM la communication avec les contrôleurs aériens donc du coup en effet il y a une communication humaine il va falloir quand même la remplacer on en a déjà parlé et donc du coup toutes ces technologies il va falloir progressivement en fait les faire maturer donc on travaille sur ces différents aspects et je dirais au-delà de ça c'est vrai qu'il y a certaines technologies qui quand même existent d'ores et déjà et qu'on va pouvoir progressivement justement sur des contextes un petit peu moins exigeants comme on l'a mentionné venir tester venir faire progresser et confronter à la réalité parce que du coup typiquement ça a quoi comme technologie prête à être expérimentée ? Je pense typiquement par exemple sur le voir éviter donc où là on utilise de nombreuses technologies à bord on implémente du lidar on implémente donc différentes fonctions aussi radar ou optronique on en a plusieurs qui sont à disposition avec de l'intelligence embarquée pour traiter toutes ces informations et finalement rendre ce même service que l'être humain qu'on cherche à remplacer en fait le rendre avec ses solutions pour autant ces solutions en fait on le voit dans le domaine de l'automobile elles ne sont pas encore non plus si parfaites que ça sauf que là dans le domaine aérien on n'aura pas le droit à l'erreur donc on a toujours progressé comme ça dans le domaine aérien on a toujours voulu assurer la sécurité d'abord et on continuera donc naturellement en effet on va explorer toutes ces technologies dans le contexte du drone c'est plus facile dans un premier temps nous on le fait dans des espaces où là du coup justement on n'a pas toutes les problématiques qui ont été mentionnées par mon collègue juste avant puisque c'est des espaces qui sont sous notre contrôle et sur lesquels justement on est loin de toute population et en toute sécurité mais qui nous permettent à ce moment là justement de venir tester notamment ces technologies où notamment je repense à une étude qui était sur du low level traffic management où on avait utilisé des technologies au NERA justement pour essayer d'avoir une cohabitation avec les autres AERONF donc du coup c'est tout ça qu'on essaie de regarder à l'ONERA Marcos chez Technalia vous travaillez sur les mêmes sujets ou vous êtes sur des sujets peut-être oui oui il y a quelque chose similaire au niveau des certifications au niveau des débités de vol et surtout travailler sur la simulation où on peut arriver plus rapidement à avoir un problème qui peut se détecter et se voir des loops ça veut faire qu'on peut désigner ou développer plus rapidement les components de vol et aussi on travaille sur un peu une ligne futuriste c'est la partie du traitement des données avec la protection des data links avec la cyber protection cryptographie et surtout les quantum processes pour l'utiliser en plus rapidement c'est une technologie qui permet de faire une communication ségure dans un contexte de sécurité ça veut faire la fin et on peut avoir une communication qui ne peut être invadie qui ne peut être tronquée et une communication qui peut être optimisée pour avoir une bonne information ou un groupe de traficaires ce sont des lignées de travaux aussi je peux dire à la question de comment c'est en route l'argent dans l'inversion c'est les drones c'est une une demande de spin-off et spinning il y a pas mal de technologies sur les actuateurs électrodynamiques qui sont développées au contexte drone qui demain on va s'appliquer dans l'aéronautique normale l'aéronautique civile ou militaire qui sont un peu une d'émaduration de croissance rapide de technologie ça c'est une utilisation normale des drones et encore des choses qui sont développées au niveau de l'aéronautique sur l'air militaire se déviant aux drones comme élément de robustness d'avoir des systèmes plus contrôlés qui sont aussi avec matériaux renforcés ou qui sont avec maintenance plus rapide il y a des choses qui vont d'un côté ou d'un autre nous on fait ici dans les différents métiers on fait ce qu'on doit faire c'est les centres technologiques on fait les opans il y a je me rappelle 90 qu'on a fait les misements avec Fulmar les drones qui sont chez Thales c'est comme ça c'est faire les produits qui vont les certifier qui vont les voler qui vont l'utiliser maintenant on est malice avec les tacitrons c'est normal les travaux c'est de développer un moment qu'on a encore des futurs risques parce que les industriels les produits sont prêts quand ils veulent et tout ça ok merci bien alors moi je suis à courte question donc venez-moi en aide s'il vous plaît voilà merci bonsoir monsieur de la segna j'ai trois préoccupations adressées surtout à la DGAC la première concernant les aspects de communication qui vont certainement être en lumière lorsqu'il va falloir donc gérer et prendre en compte les drones au niveau de l'ATC et au niveau donc de la France qu'elles sont comment donc vous voyez donc cette intégration surtout donc en pensant aux aspects d'enregistrement pour la sécurisation donc de ces informations des échanges avec l'ATC la seconde préoccupation c'est en rapport avec l'aspect militaire les airpads en espace aérien supérieur est-ce que on peut avoir une idée de comment aujourd'hui au niveau de la France cette coordination est réalisée avec ces drones parce que nous en vivons une situation pareille au niveau de nos centres et enfin donc une question relative à la formation à la formation donc de ces disons donc ceux qui utilisent les drones en termes donc réglementaires et coordination qu'est-ce qui est proposé au niveau de la France je vous remercie merci donc trois questions pour Antoine oui alors je vais dire tout de suite sur la sur la dernière question sur les possibilités de formation je ne vais pas être très savant je vais essayer de trouver les informations peut-être hors ligne et on se rapprochera pour s'apporter des informations je suis sûr que même probablement dans la salle il y a des il y a des des personnes qui sont plus savants que moi sur le la première question le lien entre l'ATC et les drones alors là aussi il y a beaucoup de lectures possibles sur cette question là d'abord aujourd'hui le lien alors je vais plutôt faire un peu d'histoire traditionnellement le lien entre l'ATC et les opérateurs de drones c'était le téléphone c'était le mail c'était on passe éventuellement on passe sur le terrain etc donc ça c'était les tout débuts donc probablement au début des années 2010 voire avant et on a commencé à expérimenter dès 2017 des outils de gestion électronique des demandes de pénétration des espaces aériens contrôlés donc là finalement on a remplacé le téléphone le mail par des plateformes informatiques ou des applications pour faire court ça c'est pour la préparation c'est pour la préparation du vol c'est à dire on est avant le vol généralement on est avant on est plusieurs jours souvent plusieurs jours avant ce qui n'empêche que pour la communication juste avant le vol en temps réel le jour J en gros ça reste le coup de téléphone on expérimente certaines fonctionnalités avancées de dialogue électronique en temps réel mais grosso modo ça reste le téléphone dans certains cas très limités on utilise la VHF mais on essaye de le limiter au maximum parce que d'abord tout le monde n'a pas le droit d'utiliser une fréquence aéronautique et une VHF il faut être qualifié autorisé pour cela et c'est un outil de sécurité pour l'aviation traditionnelle donc c'est pas un outil d'avenir pour la communication entre les dronistes et le contrôle aérien donc en fait en gros pour répondre à votre question aujourd'hui la plupart des échanges se font hors ligne avec des plateformes informatiques ou avec du mail ou du téléphone pour faire simple et téléphone qui est le moyen principal aujourd'hui à terme évidemment tout ça a vocation à être remplacé par des échanges informatiques qu'on prépare voilà mais ça prend forcément un peu de temps c'est encore dans le domaine du développement même si bien sûr on a déjà des prototypes voire des solutions préopérationnelles et la deuxième question concernant l'intégration des Airpass plutôt à haute altitude alors c'est la réponse facile c'est parfois on fait de la ségrégation tout simplement donc on a des espaces dédiés mais aujourd'hui on expérimente déjà l'intégration de ces trafics aériens dans en circulation aérienne générale ou circulation aérienne militaire comme un avion traditionnel pratiquement donc ils sont pris en charge par des contrôleurs aériens civils ou militaires comme pour un avion normal encore une fois à quelques détails près notamment les procédures d'urgence et ça ça s'expérimente et on est sur le point même d'expérimenter cela en transfrontalier donc avec des opérations on a déjà expérimenté des opérations de Airpass contrôlées normalement entre plusieurs centres de contrôle et on va même le faire entre deux pays très prochainement merci pour ces réponses complètes une autre question oui bonjour Michel Dufidre online deux petites questions est-ce que vous pensez que la mobilité aérienne urbaine peut trouver peut-être une solution pour l'engorgement des grandes métropoles et également par là même limiter la pollution urbaine ça c'est une première question et une deuxième question est-ce que vous pensez que les associations d'opérateurs peuvent jouer un rôle dans le futur cadre réglementaire e-space qui veut répondre ne vous regardez pas comme ça je vais peut-être prendre la première question pas évidente je laisserai la deuxième de toute façon en fait on peut essayer de faire un parallèle avec ce qu'on ce qu'on connaît le marché des hélicoptères au niveau urbain a été stoppé bloqué par les nuisances sonores qui le provoquaient les associations très puissantes notamment aux Etats-Unis alors que c'est plus facile de voler aux US quand même qu'en France on peut voler monomoteur y compris dans un espace urbain ce qui n'est pas possible par exemple en France donc le challenge l'un des challenges essentiels sur l'UAM on en parle de mon point de vue assez peu mais c'est parce que je viens du monde hélico ce sera donc la nuisance sonore parce que je pense qu'en termes de safety moi j'ai tendance à faire confiance à la techno et à l'ensemble des personnes qui sont là autour de nous pour encadrer tout ça je pense qu'on y arrivera mais la nuisance sonore je veux dire ça fait du bruit ça fait du bruit quoi donc ce sera un frein important il y a l'acceptation aussi sociétale sur la vie privée qui est aussi un frein potentiel important pour pouvoir développer massivement en fait ce nouveau moyen de 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 mobilité l'autre question que ça pose après c'est est-ce qu'on fait de la mass transportation comme on dit en anglais avec un moyen aérien donc on voit tout de suite les difficultés que ça occasionne en termes de flux quand on parle on est forcément d'un point A à un point B alors il faut que tout le monde aille du même point au même point et ainsi de suite donc il y a un certain nombre de problématiques de gestion de flux en fait bien connues dans le domaine des transports terrestres qui est peut-être aussi un petit peu complexe à mettre en oeuvre à grande échelle dans une mobilité urbaine ensuite quand on parle de décongestionner on sous-entend forcément une haute densité par définition de trafic et donc s'il y a densité de trafic souvent il y a aussi densité humaine donc tout ça ça fait des phénomènes qui ensemble me laissent à penser que vraisemblablement cette mobilité sera très ciblée au moins dans un premier temps sur des transports à haute valeur ajoutée je vais donner un exemple très simple puisqu'on est en France c'est typiquement Charles de Gaulle la défense je pense que dans les premières expérimentations opérationnelles commerciales qui peuvent trouver opérations profitables on sera plutôt dans ce type d'opérations de mon point de vue que dans le mass market la mass transportation comme on dit c'est mon avis voilà pour la première question à compléter comme je dis avant il y a deux directions dans le domaine des drones pour les passagers dans le domaine interurbaine où on se parle on se travaille on a les drones électriques sont full électriques alors la puissance c'est très haut la capacité de transport sera 15 minutes 15 kilomètres si vous voulez mais c'est à la fin sans bruit c'est différent qu'il y a d'avoir un transport intercity où la propulsion doit être effective et la capacité de le faire full électrique sera difficile mais c'est comme je dis c'est une demande de drones mais cette demande de drones commence à influer à faire une influence de l'évolution civile qui devient plus électrique et aussi avec une réduction de contamination sonore réduction de contamination des matériaux des fluels organiques ça c'est un peu la ligne la deuxième question portait donc sur les opérateurs oui alors juste peut-être je peux poursuivre peut-être sur la première question bien sûr bien sûr j'ai évidemment je suis comme vous je n'ai pas de boule de cristal je ne sais pas ce qui deviendra de l'avenir mais effectivement les principaux challenges défis relevés ont été cités le bruit l'acceptabilité sociale sociétale vis-à-vis du bruit elle est importante c'est probable que le problème soit réglé avec les e-vitols le problème qu'on connaît aujourd'hui avec les hélicoptères traditionnels donc c'est assez je dirais que c'est assez probable en tout cas c'est possible après il reste la question de la sécurité et de la sûreté en particulier dans les grandes villes et donc derrière surtout aussi le coût de cette sécurité et de cette sûreté parce qu'une fois il y aura le coût d'avoir de la sécurité de la cellule de la machine de l'aéronef lui-même clairement qui ne sont pas encore certifiés même s'il y en a qui pourraient être en passe de lettres et puis le coût de la gestion de cette sécurité de l'UTM aussi de la sûreté éventuellement autour de ça donc je pense que ça va être des défis à relever si on veut que ça fonctionne et ça peut fonctionner je pense qu'il y a le potentiel je suis désolé Emmanuel même probablement pour aller bien au-delà d'une simple liaison la défense Charles de Gaulle il y a certainement le potentiel pour bien plus aujourd'hui au moins en région parisienne et certainement aussi à Bordeaux et à Toulouse et dans d'autres villes mais voilà le coût forcément sera important un point important sur la question je crois que la question c'était est-ce que les opérateurs de drones vont être impliqués dans la construction de l'USPACE c'est ça la question alors est-ce que j'ai pas déjà répondu à la question en disant que la construction de l'USPACE se fera de manière collaborative ou elle se fera pas enfin oui la réponse c'est évidemment oui c'est une nécessité ça sert à rien de construire un USPACE qui servira pas qui sera pas opérationnel qui sera trop cher etc. l'objectif c'est que les opérateurs de drones puissent exploiter leur flotte et ça si on le fait pas avec eux la réponse est oui d'ailleurs le règlement européen prévoit spécifiquement des clauses de concertation dans la construction des espaces USPACE pour impliquer l'ensemble des parties prenantes des acteurs et donc certainement aussi les acteurs de l'exploitation des drones qui sont d'ailleurs accueillis dans nos dispositifs expérimentaux et dans nos appels à projets on accueille éventuellement aussi bien sûr les opérateurs de drones pour venir apporter des cas d'usage je ne saurais pas non plus vous dire précisément où ça en est pour cette action là auprès du CDC en revanche tout ce que je peux vous dire c'est que au niveau recherche au niveau NERA en tout cas et avec bien d'autres acteurs on a parfaitement conscience qu'il y aura une vraie problématique d'acceptabilité sociétale par rapport à l'émission de bruit que vont opérer que ce soit les drones ou les taxis aériens donc pour revenir sur ce que disait justement tout à l'heure Emmanuel c'est vrai qu'il y a il y a vraiment un point clé et essentiel dans le bruit qui sera émis par ces engins que ce soit les drones ou les taxis pour qu'on puisse vraiment les opérer dans ces milieux au survol de population donc du coup on travaille effectivement donc déjà à la maîtrise et à la meilleure connaissance du bruit et des sources de bruit qui sont émis parce que du coup c'est vrai que le fait de passer sur du tout électrique comme rappelé tout à l'heure bon moi aussi je viens du domaine hélico et c'est pas le moteur qui fait le bruit c'est les pales donc du coup on a vraiment de ce point de vue là sur les ivétoles sur les drones la même problématique on va avoir des conditions on va dire d'opération où on va être obligé de constamment faire attention à qu'est-ce qu'on émet comme bruit par rapport au survol des populations et comment on peut réguler justement ce bruit soit par des actions sur les matériaux soit par des actions sur les performances en fait des machines la façon dont on va les construire pour optimiser en fait le rayonnement du bruit ailleurs que sur les populations voire même des fois dans les opérations où on avait notamment sur les hélicos d'ailleurs mais sur ces appareils là on peut l'envisager adapter des procédures dites moindre bruit où on s'adaptait à la bonne connaissance qu'on avait de la machine et justement c'est pour ça que y compris sur ces machines on a des activités fortes pour mieux comprendre quelles sont exactement les origines physiques de ce bruit sur ces machines là pour ensuite pouvoir soit mettre les contre-mesures lorsque c'est possible technologique ou éventuellement s'adapter en faisant un usage qui soit le moins perturbant pour la population merci appuyez sur le bouton je pense bonjour Jean-François Fidlin opérateur de drone depuis 10 ans ce que vous venez de dire en fait amène la question suivante cette mobilité du futur est-ce qu'elle va concerner entre guillemets une portion de la population très élitiste c'est-à-dire très peu de personnes qui auront le privilège d'utiliser ces moyens très rapides très efficaces mais peut-être très chers du coup ou alors est-ce qu'elle va presque dès le début en fait être pensée pour la masse et du coup si c'est le cas j'imagine que tout le monde va comprendre en fait que ce bruit amène un certain nombre d'aspects très positifs et donc va l'accepter beaucoup plus facilement alors je pourrais aussi avant de te donner la parole faire part d'un témoignage il y a quelques années j'ai assisté à une conférence de presse de Uber qui au moment où Uber se lançait dans les ivétoles et le patron d'Uber disait de toute façon nous on se lancera ça marchera parce qu'on arrivera à vendre la course au même prix que la voiture alors si vous avez suivi l'actualité Uber a tout revendu ses parts qui ne sont plus dans l'ivétol alors je réponds avec plaisir pour donner justement l'écho un petit peu au Charles de Gaulle au Charles de Gaulle la défense en fait c'est tout l'inverse c'est à dire qu'aujourd'hui de toute façon à Charles de Gaulle la défense c'est inaccessible pour tout un chacun en hélico du coup ça ne se fait pas d'accord donc en fait c'est bien l'inverse c'est à dire on est sur un changement d'échelle complet le coût de l'aéronef à terme on est sur des facteurs divisés par 10 par rapport à des solutions aéronautiques actuelles parce qu'on est sur des technologies qui d'un certain point de vue je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais sont plus accessibles des moteurs électriques voilà et qui ont vocation à se fabriquer en bien plus grande quantité les ordres de grandeur au sujet des drones on se parle de quelques milliers d'aéronefs par an en production quelques dizaines de milliers quand les meilleures cadences d'avions sont à quelques centaines et je ne parle pas des hélicoptères rares sont les hélicoptères fabriqués à plus d'une centaine voire même plus d'une cinquantaine d'unité par an donc c'est vraiment vraiment l'accessibilité à des services normalement qui seraient réservés à des apifieux et pas seulement sur le transport de personnes mais ça rend les colis plus accessibles plus rapidement je vais donner des cas d'exemples très simples si aujourd'hui vous habitez dans un village reculé du Vercors probablement le colis mettra beaucoup plus longtemps à vous arriver parce que vous imaginez la navette et le business model pour vous déposer votre colis pourtant vous avez bien le droit d'habiter là-bas on imagine très rapidement qu'avec un drone et une petite caisson qui permettra de recevoir votre colis à moindre frais à moindre coût vous pourrez être livré de ce colis donc c'est au contraire un objet de démocratisation et d'unification si je puis dire d'accès au service ces technologies donc ça c'est vraiment un message effectivement fort que je veux passer là tout à fait simplement un autre commentaire ce que je voulais dire tout à l'heure puisque le you space together moi j'aime bien ça aussi et ce que je voudrais dire c'est que effectivement chacun devons jouer notre rôle c'est à dire que les consultations dont on a parlé tout à l'heure elles sont très importantes parce qu'elles sont mobilisatrices et elles nous permettent d'accélérer le mouvement les recherches plus avancées à plus long terme on en a besoin aussi nous industriels parce que on doit trouver des business models peut-être un petit peu plus court terme c'est bien normal mais sans le soutien et ces recherches nécessaires sur le bruit sur tous ces freins que l'on connaît sur toutes ces challenges techniques j'allais dire on va beaucoup plus lentement et donc nous en tant qu'industriel on est incubateur de tous ces éléments là et on doit trouver des formules qui fonctionnent step by step pour apporter ces services au plus grand nombre un complément oui en fait je voulais profiter de la question qui est vraiment pertinente et aussi de l'analyse d'Emmanuel pour essayer un peu d'expliquer ce que je parlais enfin ce que je mentionnais tout à l'heure sous le vocable de hybride de gestion et trafic aérien hybride je vais finir à votre question est-ce que ça va devenir un transport de masse peut-être peut-être pas encore une fois j'ai toujours pas récupéré de boule de cristal depuis tout à l'heure évidemment et comme le dit Emmanuel toutes les technologies autour des drones des e-vitols etc. permettent de l'envisager en tout cas en particulier là aujourd'hui c'est assez difficile c'est possible en réalité d'aller en hélicoptère à Roissy c'est tout à fait possible ça reste certainement cher et aujourd'hui si on souhaitait mettre en place une liaison hélicoptère à haute fréquence parce que pour que ce soit rentable il faut qu'il y ait une relativement haute fréquence avec un bon taux de remplissage c'est assez évident si on voulait faire ça c'est-à-dire qu'à un moment donné se poserait un problème d'équilibre entre le trafic aérien je dirais commercial de l'aviation commercial traditionnelle et les mouvements d'hélicoptères tout simplement parce que le contrôle aérien ne peut pas accepter simultanément à chaque fois un hélicoptère à côté d'un triple C d'un A320 où j'en passe c'est des meilleurs donc à un moment donné il y a un équilibre à trouver entre utiliser la capacité de la plateforme de Roissy ou d'Orly pour du vol hélico ou pour du vol traditionnel avec 150 passagers et il y a plein d'autres raisons qui ont été citées pourquoi il n'y a pas beaucoup de liaisons hélicoptères en région parisienne ça a été cité etc là où avec les technologies Ivetol on peut imaginer développer des solutions beaucoup plus massives c'est qu'on peut envisager des solutions plus automatisées plus autonomes par exemple dans des corridors spécialisés avec des systèmes qui viennent assister le contrôle aérien traditionnel pour vérifier la séparation mais ce sera avec probablement des nouvelles règles des nouvelles méthodes des nouvelles procédures de gestion du trafic aérien et des choses qu'on est en train de développer et d'imaginer et ça ce serait possible avec un hélicoptère traditionnel certainement mais en l'occurrence avec le drone avec le Vitol là on a pour revenir à la question de base on a un laboratoire pour ça et on va l'utiliser et donc ça ouvre vraiment des perspectives d'un transport plus massif y compris là on a du mal aujourd'hui parce qu'il faut faire cohabiter plusieurs activités mais encore une fois il y a d'autres challenges le bruit la sécurité la sûreté etc et l'acceptabilité est-ce que les gens accepteront de voir des taxis au-dessus de leur tête mais ceci est un autre sujet Fabrice juste un petit complément justement sur l'acceptabilité et pour répondre à ça il peut y avoir aussi un usage de masse qui est d'intérêt pour tous ça va être l'urgence parce que du coup ces véhicules on peut les envisager bien entendu pour le transport qui a été mentionné ici mais dans le cas d'urgence c'est une vraie solution aussi parce que quand en effet puisque je crois que la question elle commençait tout à l'heure aussi par le fait de désengorger et autres en effet en cas d'urgence on sait que ça sera des solutions qui seront quand même potentiellement de très très bonnes réponses et ça c'est pour la masse en tout cas je pense que c'est notre modèle français et européen ou tout du moins bien partagé de par le monde heureusement maintenant du coup il y a aussi la question pour que ça devienne de masse une question d'intermodalité parce que du coup c'est vrai que c'est bien cette solution mais si vous l'avez de manière isolée et qu'en effet on a le problème de cohabitation avec le triple 7 ou qu'on a le problème de cohabitation avec d'autres systèmes de transport qui eux ont leur intérêt sinon on ne les aurait pas inventés non plus et on ne continuerait pas à les utiliser massivement mais c'est vrai que typiquement vous pouvez penser en effet à la liaison avec un autre avion mais aussi avec un Uber on les a cités ou encore tout simplement avec le TGV donc c'est aussi dans une réflexion globale et une interaction avec l'ensemble des autres on va dire éléments de transport qu'on aura peut-être une accession à un transport de masse via ces systèmes si on le voit tout seul c'est vrai qu'il y aura peut-être du temps merci une question merci je voudrais je suis cru avoir entendu un des panélistes dire que l'altitude maximale à laquelle pour l'instant les drones étaient autorisés étaient de l'ordre de 150 mètres peut-être que je me trompe maintenant si tel est le cas et pour s'agissant des airpass dont Antoine a parlé qui volent en espace aérien supérieur le font-ils à titre dérogatoire et sur la question j'aimerais qu'il m'en dise plus concernant la gestion dont il a parlé relativement justement aux airpass qui évolue en espace aérien supérieur qui n'évolue pas dans des espaces où on a créé une ségrégation mais il a dit qu'il a une gestion un peu comme si c'était des aéronaves traditionnels comment est-ce que de façon concrète cela se fait est-ce à travers des communications des moyens de communication classiques puisqu'il y a des séparations à faire avec le trafic traditionnel et puis également est-ce que cela fait l'objet dans le cadre réglementaire que vous avez prévu est-ce qu'il y a des dispositions qui font appel des missions de notam et puis pour finir la problématique de la surveillance est-ce qu'aujourd'hui dans votre gestion des airpaces il y a des possibilités de voir sur un écran la position d'un drone donné maintenant en m'adressant aux industriels est-ce que dans les développements que vous êtes en train de faire à long terme est-ce qu'il y a dans l'avionique de bord des drones qui serviront de laboratoire pour la mobilité urbaine est-ce qu'il y a ce taxe-là qui est développé aujourd'hui j'entends j'entends parler d'ADSB de possibilité d'un port d'un certain nombre de censeurs servant à la surveillance je rappelle que je viens de l'aviation civile de Côte d'Ivoire je suis contrôleur de la circulation irène de formation merci alors on va commencer par Antoine et puis on continuera par Emmanuel merci alors on va commencer par la basse altitude alors non il n'y a pas de limitation à 150 mètres en revanche ce qui se passe c'est que les règles changent au-dessus de 150 mètres donc les règles pour l'intégration dans l'espace aérien pour pouvoir exploiter un drone ne sont pas les mêmes en dessous de 150 mètres et au-dessus de 150 mètres mais c'est tout à fait possible il y a des vols qui se font au-dessus de 150 mètres c'est tout à fait possible en France voilà alors concernant et là ce qui concerne ce sont des UAS donc des drones formellement effectivement on utilise plus le terme Airpass pour les aeronaves de plus grande taille qui eux sont vraiment fait des pilotés et pour répondre à une première de vos questions par exemple les RPAS militaires qui sont employés dans les expérimentations en France utilisent simplement la VHF utilise des fréquences communication classiques pour communiquer du pilote alors c'est-à-dire du télépilote au contrôleur aérien alors désolé je ne suis pas je ne suis pas suffisamment expert pour vous dire à quel point c'est dérogatoire ces vols RPS parce que en particulier je ne suis pas un expert de la réglementation de la circulation aérienne militaire donc là je ne peux pas vous dire pour ce qui concerne les vols RPS en régime IFR oui là c'est dérogatoire puisque il n'y a pas encore tout à fait le régime réglementaire adapté pour les RPS en IFR mais c'est bien notre objectif de les faire voler en IFR et donc en circulation aérienne générale évidemment pour les RPS certifiés quand ils le seront aussi certifiés pourquoi pas pour des civils mais en tout cas pour les militaires ça peut déjà être fait des notables oui je pense qu'il y a certains notables ça peut arriver de mettre des notables pour des activités spécifiques voilà ça c'est tout à fait c'est tout à fait possible c'est un outil comme un autre pour alerter les usagers de l'espace aérien après c'est pas un outil primaire principal de gestion de l'activité drone mais quand c'est pertinent ça peut être utilisé et sur la surveillance alors pour les RPS oui bien sûr on les voit quand ils opèrent en IFR par exemple ou en quasi-IFR on les voit sur les écrans radar ils sont équipés de modètes pardon d'IFF pour nos amis militaires et là on les voit et pour les UAS pour les drones qui en particulier ne sont pas équipés de modètes par exemple ou d'ADSB c'est une autre histoire mais qui est peut-être un peu longue là en 5 minutes on va peut-être laisser la parole on va passer donc à l'avionique je vais raconter la suite de l'histoire je vais essayer de faire court voilà bien donc effectivement on émet des notables quand on fait des vols nous Thalès on opère nos vols et on émet des notables en fonction des démonstrations qu'on a pu faire auprès de la DESSAC l'organisme qui nous délivre pardon les laisser passer on peut mettre aussi en oeuvre une ZRT une zone restreinte en termes de trafic et j'ajoute au fait que en fait on a une approche dans la catégorie spécifique des drones qui est très basée sur la sécurité stratégique c'est-à-dire sur la préparation du vol justement les missions NOTAM est-ce qu'on a prévenu tous les usagers de l'espace voilà et de ce fait suite à ça on peut obtenir un laisser passer voilà c'est encore très très procédurier effectivement mais comme on le disait tout à l'heure on avance étape par étape sur l'aspect des transpondeurs et du trafic oui pour les drones qui sont compatibles des transpondeurs de type ADSB c'est une solution possible ce qu'on va faire dans le domaine des drones c'est qu'on va communaliser plusieurs moyens alors la DSB il faut être dans la compacité aussi de la solution si on se parle de drone très léger il ne s'agit pas de mettre un transpondeur qui va peser 2 kg dans le drone vous imaginez qu'il faut faire tout le reste de l'avionique après ça c'est le premier point deuxième point si j'ai bien compris pour faire simple aussi il ne faut pas trop causer c'est-à-dire que le trafic aérien contrôlé en haut n'a que faire des tout petits drones si c'est de la DSB ce sera de la DSB in mais vraisemblablement pas a priori de la DSB out qui polluerait complètement les ondes ensuite il y a des nouveaux standards qui vont se mettre en place des standards de type ACAS ACASXU SXU et ainsi de suite qui vont de manière plus compacte fournir des solutions qui seront probablement j'allais dire mis en oeuvre au moins dans le domaine hélico et puis juste après ce sera ensuite les drones alors là on est dans le détect un nœud possible dont on se parlait tout à l'heure ça c'est vraiment un nœud qui va permettre ou pas le développement des opérations à grande échelle donc probablement on va faire appel à différentes technologies typiquement il y a le FLARM qui est aujourd'hui pas mal utilisé dans le domaine des vélivoles et systématiquement on va essayer de maximiser les moyens sans qu'ils soient trop lourds physiquement en termes de kilogrammes sans qu'ils soient trop lourds dans l'avion les moyens collaboratifs et d'y ajouter des moyens non collaboratifs de détection de type caméra ou radar pour apporter des garanties de détection de trafic même à basse altitude il peut y avoir des parapentistes il peut y avoir d'autres usagers de l'aviation générale et il faut qu'on apporte des garanties de détection de ce trafic donc là on est sur un point important et les transpondeurs joueront leur rôle évidemment parce que ceux-là on les maîtrise un petit peu mieux nous on aime bien dans le domaine de l'assertif le côté déterministe sur tout ce qui est optique ou radar notamment l'optique on voit tout de suite les problèmes de masquage possibles ou autres et donc le côté déterministe est un petit peu moins enfin c'est même certain c'est moins garanti néanmoins c'est peut-être qu'il faudra qu'on évolue là je pense nous industriels et puis avec évidemment l'appui des autorités et des labos parce que c'est toujours mieux quand même d'avoir une caméra même si elle n'est pas certifiée qui peut voir devant si un autre usager se profile que de ne pas la mettre en oeuvre donc est-ce que parce que je ne sais pas le certifier je dois néanmoins m'en passer voilà c'est un peu et puis si j'ai une information dans quelle mesure est-ce que je peux m'appuyer dessus ou pas comment je la valide donc ça pose tous ces sujets-là qui sont loin d'être réglés mais on est sur vraiment l'aspect collaboratif au sein de l'espace aérien est vraiment un point vraiment clé alors et puis pour finir on développe effectivement des petits trackers on appelle ça des remote ID il y a des standards aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui vous devez avoir un identifiant de drone qui va émettre l'identifiant du drone et du pilote vers le sol par un biais wifi ou bluetooth c'est une obligation et demain nous ce que l'on espère et en tout cas pour la mise en oeuvre du U-Space voire du U-Space dynamique on vise et on espère donc des petits trackers si vous voulez qui seront à bord des drones et qui communiqueront avec un réseau on appelle donc ça Network Climate ID et ça permettra ce sera un des moyens je pense que ce sera pas le seul mais ce sera un des moyens qui permettra d'avoir une gestion réseau globale de l'espace aérien de basse altitude voilà oui allez-y à compléter un peu l'information de la partie technologie oui c'est ce que j'ai dit Emmanuel on est en train de développer une transpondeur une transpondeur de moins de 200 grammes pour me parler dans les petits drones et une antenne qui est 20 cm par 20 cm square ça veut dire une antenne qui permettra de connaître tout moment la situation la position la monitorisation que vous avez appelée et un truc qui s'appelle Chain Boost qui permettra que les routines d'une RPA d'une pilote de remontement ne soient pas très invadis pour une communication alliée et va casser cette route un peu au niveau techno pour supporter les industriels dans ces domaines évolutions Merci donc une question ici Oui bonjour je voudrais Jean Lamy de la SECNA je voudrais revenir sur ce qui a été évoqué tout à l'heure sur la problématique mass transportation mais sur le volet aval ou commercial vous avez évoqué que peut-être les opportunités pour le moment c'était plutôt sur des transports à haute valeur ajoutée alors je me demandais dans quelle mesure est-ce qu'il y a une réflexion quelque part sur les business models en termes de valeur ajoutée et de coûts et aussi de risques acceptables socialement sur la base par exemple des usages qu'on fait aujourd'hui spécifiques de l'hélicoptère dans quelle mesure les drones pourraient dans certains usages remplacer l'hélicoptère je pense aussi à une expérience qui me vient à l'esprit au Rwanda par exemple au Rwanda il y a des livraisons de médicaments de poches par drone ou par des fusées non équipées voilà donc est-ce qu'il n'y a pas une différence à faire entre le le transport d'objets et le transport de personnes entre le transport d'objets lourds et d'objets pas lourds et est-ce qu'à chaque fois il y a une réflexion est-ce que quelque part il y a une réflexion sur les business models rentables de là où les drones pourraient sur quel business remplacer certains usages existants alors des réflexions et si je puis me permette il n'y en a pas une évidemment elles sont multiples et probablement qu'on pourrait même lire des pages et des pages il y a un point qui a été cité tout à l'heure c'est le le coût de la sécurité c'est-à-dire que c'est un peu comme la balance de Robert Wall ce qu'on pense qui est visible c'est que les technologies qui seront nécessaires et qu'on pourra mettre à bord de l'aéronef de cette nouvelle génération d'aéronef on va les appeler les ivétoles pour être clair probablement que ces technologies-là elles sont bien moins coûteuses y compris à fabriquer en termes de manpower que les technologies qui sont nécessaires pour produire un hélicoptère je permets de le dire je pense voilà par contre parce qu'on est dans des moteurs électriques qui sont fabriqués massivement on est dans des batteries on a des flux d'investissement sur les batteries aujourd'hui au niveau mondial qui sont gigantesques comme vous le savez et donc on est dans le domaine de l'aéro on reprend je vais utiliser un anglicisme on reprend un mainstream si vous voulez c'est à dire qu'on se réaligne sur des investissements massifs qui sont faits mondialement maintenant attention c'est pas parce qu'on investit dans le domaine de l'automobile pour des cadences à quelques millions par an qu'effectivement cet investissement-là devient pertinent y compris au domaine des drones où on va être à quelques dizaines ou centaines de milliers par an maximum il y a des décades là qui font quand même des sauts technologiques aussi importants mais donc là probablement il va y avoir une baisse du coût de l'aéronef et donc plus d'accessibilité par contre ce qui est de mon point de vue encore un tout petit peu plus difficile à déterminer c'est le coût de la sécurité autour c'est à dire ce dont on a parlé tout à l'heure le use space le coût de ces couloirs de garantir la sécurité de ces couloirs et ainsi de suite ce sont des infrastructures nouvelles et spécifiques qu'il faut mettre en oeuvre forcément elles ont un coût et ça va peser sur l'ensemble donc pour répondre maintenant à votre question plus globale sur le transport de marchandises et puis surtout la question que vous avez posée pour moi elle est plus fondamentale c'est le pourquoi je le fais c'est donc quel sens je donne à ma mission évidemment que si c'est pour transporter des poches de sang pour venir en secours à il y a des choix qui se font et qui vont évidemment dans le sens du pragmatisme et toujours du risque du bon ratio risque à faire risque à ne pas faire donc il faut prendre chacun des cas d'usage dans son contexte donc partant de là on va se poser beaucoup de questions il faut prendre chacun des cas d'usage au cas par cas il faut pas forcément de mon point de vue opposer les usages actuels de l'aéronautique aux usages nouveaux qui sont proposés par les drones là je vais sortir un tout petit peu de l'UAM parce qu'on est un peu coincé donc et puis vous m'en donnez l'occasion mais sur un drone très léger capable de transporter des équipements capable d'aller rechercher des victimes en cas de catastrophe naturelle capable de surveiller des départs de feu des comportements malveillants en cas de sécheresse très importante dans un massif on imagine tout de suite qu'il y a vraiment un grand intérêt à faire opérer des drones et l'acceptation sociale est de mon point de vue sans question à faire opérer des drones pour s'assurer qu'il n'y a pas de comportement ou de personnes tout simplement dans des massifs alors que ceux-ci sont interdits et éviter un départ de feu on imagine tout de suite le problème dans ces périodes là c'est que le moindre comportement ou la moindre étincelle génère à 100% un feu donc on imagine tout de suite le gros intérêt j'allais dire du drone dans ces cas là et donc tous ces cas d'usage tous ces cas d'application je peux en venir par exemple aussi au cas de surveillance des infrastructures stratégiques comme les pipelines et ainsi de suite si vous êtes capable de surveiller en permanence j'allais dire vous avez dans ce cas là comment dirais-je vous protégez bien amont les éventuels actes malveillants qui pourraient y aller et le gain opérationnel il est évident donc des business models pour aller au bout de votre question c'était est-ce qu'il y a des business models qui sont valables qui sont viables la réponse est oui et elle est oui par définition et c'est l'une des raisons pour lesquelles on est tous ici convaincus que le domaine des drones et de main de l'UAM effectivement va voir son essor c'est parce que il y a les conditions essentielles on l'a dit réglementaires technologiques sociales sociétales et puis économiques si vous n'en avez pas l'un de ces quatre c'est KO sur un certain nombre d'applications on a bien les quatre c'est à dire il y a vraiment un besoin économique la technologie est prête l'espace réglementaire est en train de se faire et au niveau social sociétal vous parlez des postes de sang par exemple c'est un très bon exemple la sécurité civile toutes ces applications gouvernementales il y a réellement un besoin voilà donc ça ça va de toute façon avancer et ce sera probablement précurseur d'autres applications UAM qui sont effectivement la suite logique merci pour cette réponse complète alors il nous reste deux questions alors deux questions courtes deux réponses courtes aussi s'il vous plaît autrement on va se faire enfermer ce soir Eric Le Mounaque je suis consultant si vous deviez définir les cinq technologies que l'Europe qui doivent être développées dans les dans les cinq ans et dans les dix ans chacun d'entre vous là vous leur faites plaisir là c'est ça mais ils vont avoir du mal à se limiter à cinq mais ça peut être dix si vous voulez non 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 on n'a pas le temps on n'a pas le temps allez six allez-y Fabrice je pense qu'il y a une question avance pour cette réponse c'est que l'écoute de n'avoir pas la technologie l'Europe c'est une une société basée en économie de technologie avoir la souveraineté technologique la souveraineté de l'Europe où sont ça va c'est la technologie combien c'est les causes de n'avoir pas oui je peux je peux continuer alors il y en a une qu'on a cité donc je vais la mettre de côté comme ça ça nous en fait une de plus on parle pas de DA on en a parlé je pense que c'est une technologie clé simplement pour donner une projection peut-être un tout petit peu plus loin parce qu'on on l'a pas touché du doigt je vais oser le mot même si c'est un peu voilà l'intelligence artificielle est une technologie qui va nous falloir apprivoiser tous ensemble parce que on s'est parlé tout à l'heure de grands systèmes et à l'échelle à l'échelle ces grands systèmes auront besoin d'apprentissage et ça s'appelle l'intelligence artificielle voilà donc c'est une science assez ancienne moi quand j'étais chez Thalès avant sur la gestion des feux de carrefour de la ville de Paris on avait déjà l'intelligence artificielle à bord donc il ne faut pas non plus en avoir plus peur que ça je veux dire c'est une science qui existe voilà la seule chose c'est qu'on a vraiment maintenant des capacités à avoir accès à des données en masse et des capacités de calcul qui ont vraiment explosé depuis 20 ans mais voilà je pense que c'est une technologie qui nous permettra d'aller encore le cran d'après alors j'en rajouter une qui va souvent enfin qu'on associe souvent mais qui est bien différente finalement c'est la cybersécurité où là il va vraiment falloir qu'on fasse des progrès énormes encore parce que vous imaginez bien qu'en effet si on en met combien tu disais des milliers tout à l'heure c'est ça dans le ciel et qu'ils doivent être tous interopérés en train de communiquer les uns avec les autres il va falloir une grande grande intégrité de tout ce réseau et par conséquent on sait qu'on a devant nous justement une montagne colossale à gravir à gravir tous ensemble pour assurer justement des opérations sûres de ce point de vue là après je parlerai aussi allez parce que comme ça du coup on arrive vers les cinq et tu n'auras plus rien à faire non mais des technos on peut aussi parler de ça ce n'est pas vraiment une technologie mais certificabilité parce qu'en fait il va falloir aussi qu'on se dote de toutes les technologies pour que toutes ces belles solutions et ces belles technologies justement qu'on pourrait lister bien plus longues on soit capable de mesurer leur efficacité et leur bonne réponse aux exigences que l'on met derrière et mine de rien ce sont aussi d'autres technologies qu'on est obligé de développer tout à l'heure je mentionnais l'acoustique où on est obligé de développer les moyens de mesure pour valider et je respecterai le temps d'accord et alors une dernière Antoine pour l'espace aérien alors je serais d'abord tenté de ne pas répondre à la question je suis désolé on a commencé comme ça tu peux continuer là non en fait moi je pense que les technologies sont aujourd'hui disponibles la vraie difficulté c'est d'intégrer toutes ces technos et tous les acteurs tous les opérateurs derrière l'enjeu pour moi il est là aujourd'hui en particulier dans mes métiers dans nos métiers mais je vais quand même essayer d'apporter une réponse du coup moi ce que j'attends c'est peut-être pas une techno mais c'est peut-être une méthode ou en tout cas des méthodes des procédures des interfaces numériques qui permettent le dialogue entre les acteurs entre les systèmes entre les opérateurs donc pour moi ça va être ça l'enjeu principal et bien sûr des interfaces probablement ouvertes interopérables à très grande échelle au moins l'échelle européenne évidemment et plus merci et puis donc la toute dernière question de l'après-midi bonsoir donc José Saint-Cili Société Alizéa Drone et Aero Engineering alors c'est une question qui va s'orienter un peu plus vers la DGAC je vous avoue que vous permettrez que je défende un peu que je prêche pour ma chapelle donc au niveau des territoires d'outre-mer donc tout particulièrement la Guadeloupe qui représente un archipel notre problématique au niveau des Antilles et plus précisément des Dromecom plus largement c'est l'insularité que nous avons voire même la double insularité qui s'applique bien souvent avec des règles qui sont mises en place au niveau de la DGAC qui nous limitent énormément avec une attence qui est énorme au niveau des temps de réponse mais également le fait que nous par exemple notre société qui est en train de s'ouvrir sur le Brésil et sur le Suriname nous avons cette problématique alors est-ce que la DGAC en clair aurait éventuellement la possibilité de nous accorder une dérogation qui nous permettrait plus largement d'ouvrir je dirais de nous étendre sur les marchés qui sont proches donc en Amérique latine par exemple où nous avons énormément de contacts et qui nous empêchent aujourd'hui justement de nous développer plus largement dans ce sens limitatif parce que nous sommes reliés à la France hexagonale et il s'avère qu'aujourd'hui nous avons effectivement cette grosse problématique donc est-ce qu'il y aurait éventuellement une possibilité de nous ouvrir je dirais une dérogation qui nous permettrait justement de nous étendre dans ce sens-là sur les autres territoires et puis bien sûr après l'autre question c'était sur la RGPD mais bon peut-être que vous n'aurez pas le temps d'y répondre à moins que vous ayez déjà répondu puisque nous sommes arrivés en retard donc voilà c'est exactement cela nous représentons quand même un certain nombre de deals alors c'est bien pour les vacances mais il faut vous dire aussi que nous sommes souvent les oubliés parce qu'il s'avère que nous avons des gens qui sont très compétents avec un vigueur très important et qui ne souhaitent qu'une chose c'est de travailler chez eux voilà merci bon alors on a une question qui est un petit peu hors sujet par rapport à notre thème mais Antoine va se faire un plaisir d'y répondre alors à vrai dire je pense que ça va être compliqué parce que je ne connais pas votre cas votre cas d'espèce et donc pour répondre à votre question j'ai besoin d'en savoir plus donc moi ce que je vous proposerais éventuellement c'est que vous passiez votre carte de visite et que je prenne les contacts qui vont bien parce qu'encore une fois il peut y avoir plusieurs problématiques est-ce qu'on parle de l'autorisation d'exploitation est-ce qu'on parle de l'accès à l'espace aérien et donc ça il faut regarder vraiment sur le cas concret que vous avez pour qu'on puisse vous apporter de l'aide et des informations voilà et sur l'RGPD on n'en a pas parlé voilà non parce que c'était pareil c'était pas dans notre sujet non plus voilà et bien on a on a débordé mais comme on avait déjà débordé pour le démarrage donc on a fait pile le taf donc et en plus on a répondu à la question droit aérien un laboratoire de la mobilité aérienne du futur la réponse est oui donc vous n'avez pas suivi et donc on peut on peut soumettre une prochaine question pour l'année prochaine ou pour dans deux ans à François Bafou qui a eu l'idée de cette question dans deux ans la question ça pourrait être est-ce que les autres usagers de l'aviation les pilotes auraient intérêt à s'intéresser aussi à l'Ive et Atoll et au drone et à tout ça la réponse est oui aussi bonne soirée à tous merci oui désolé parce qu'en fait c'est un peu compliqué bonjour de oh ben comme on est à temps